J'ai vécu une après-midi incroyable. J'ai joué pour la première fois devant ma famille au complet. Je suis parti il y a presque 8 ans maintenant d'ici. J'ai grandi, j'ai joué avec beaucoup de personnes qui étaient dans les tribunes. Je les ai fait chier un peu aussi parce que je jouais beaucoup au ballon. Mais franchement du début à la fin c'était incroyable. On a été poussé aussi, j'ai été poussé par ces publics. Les gens bretons sont fiers, le rendent bien. Ils m'ont rendu beaucoup d'amour aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. J'ai dit c'est des gens qui me soutiennent et qui me poussent depuis 7-8 ans, depuis que je suis parti. Ils ont toujours été formidables avec moi. C'était un choix fort à l'époque de partir de chez moi. Mais ils ont toujours vu ça d'une manière positive et dans toutes les épreuves que j'ai affrontées, ils ont été là pour moi. Ils m'ont toujours accompagné. C'était la moindre des choses aujourd'hui de pouvoir saluer presque l'ensemble des gens qui contribuent aussi à me pousser pour être meilleur chaque jour. Félicité alors qu'on venait de gagner, c'est émouvant, ça montre leur amour aussi pour ce sport, pour moi aujourd'hui. C'est très émouvant, même si je m'attendais à un bon accueil parce que c'est un chouette public, peut-être pas ça. Des fois, on ne se rend pas compte forcément quand on est dans nos semaines et qu'on bosse, on ne se rend pas compte des fois du petit impact qu'on peut avoir pour certaines personnes. Et là, aujourd'hui, c'était top entre ça et l'arrivée au stade où je suis arrivé des dizaines de fois dans le stade pour supporter Van. Donc là, c'était particulier. J'ai joué à La Rochelle et Van d'affilée, c'était deux semaines un peu particulières. Je trouve que j'ai plutôt bien appréhendé ces deux matchs. Voilà, c'est notre métier, mais c'est vrai que quand il y a des émotions familiales, un peu hors rugby, qui rentrent en compte, c'est toujours particulier. J'ai soufflé un grand coup quand je suis rentré dans le stade, j'ai profité de cette atmosphère et j'essaie de m'en servir. C'est une porte que je ferme moi jamais. Après, c'est se projeter à très long terme. En tout cas, c'est une place que j'aime, que j'aimerais tout le temps, peu importe ce qui se passe. Et voilà, si un jour j'ai l'opportunité et que l'occasion se présente et que c'est mon destin à ce moment-là, je le ferai.